Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire ICPF après Calliope dédié à la communication sur la marque Calliope. Avant de démarrer je vais vous présenter les cinq gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Ces gestes là vous concernent donc merci de bien les appliquer pour vous assurer une meilleure compréhension et participation sur ce webinaire. Premier geste merci de couper votre téléphone ou en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux. Couper son micro sur le deuxième geste. Troisième geste ne pas parler dans la mesure où votre micro viendrait à s'activer du lieu à une erreur technique. Troisième geste, quatrième et cinquième gestes pardon sont des gestes qu'on préconise notamment sur le bon usage de l'outil de chat. Vous avez un outil de chat qui est donc accessible en bas à droite de votre écran et je vous invite dès maintenant à l'utiliser pour nous indiquer si le son et l'image sont de bonne qualité. En attendant les réponses je vais passer du coup au dernier et cinquième geste qui concerne justement la partie questions réponses. Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos questions à travers cet outil de chat et justement nous les traiterons soit tout au long de la vidéo, tout au long du webinaire ou lors de la session de questions réponses qui aura lieu à la fin. Nous avons eu quelques retours de la part des participants, apparemment le son et l'image sont de bonne qualité donc nous allons passer à la suite. Je suis aujourd'hui avec Kaynene Amouzougan, Nené je te laisse te présenter. Merci Thomas, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Kaynene Amouzougan, directrice marketing et communication au sein de l'ICPF depuis 2014. J'interviens donc sur toute la partie, toutes les activités de marketing et de communication qui ont pour objectif de faire connaître la marque ICPF, de faire connaître la certification en elle-même donc sur tout ce qui est activités tels que les événements, les réseaux sociaux, le site internet. Donc toutes ces activités qui concourent à l'image de marque ICPF mais également autour de la certification. Donc j'ai intégré ICPF après un billet en communication, master en management de projets technologiques et je suis ravie aujourd'hui d'être avec Thomas, d'animer du coup cette thématique qui est importante pour vous puisque c'est bien d'obtenir Calliope mais dans l'après Calliope il faut savoir en effet communiquer efficacement sur la marque et donc c'est ce pourquoi on a été emmené donc à organiser cette session. En tout cas on est ravis de vous retrouver et je vous remercie, à tout de suite. Merci Nénée et donc moi-même Thomas Talbi, je suis responsable marketing opérationnel. Comme le nom l'indique j'interviens dans les mêmes actions que Nénée donc au service marketing. Je suis à ICPF depuis septembre 2021 donc presque cinq mois maintenant. Je suis diplômé d'une licence LEA ainsi qu'un master en management de la communication 360 et je suis également ravi de vous retrouver aujourd'hui. Sur la présentation du plan voici comment va se répartir la présentation. Première partie une présentation de ICPF, quels sont les chiffres actuellement. Seconde partie la après Calliope donc la vision, la communication et les opportunités liées à l'obtention de la certification. Troisième partie quelles sont les règles d'usage de la marque une fois la certification obtenue comment utiliser justement cette marque. Et quatrième partie communiquer efficacement sur Calliope donc quelles sont les opportunités et les bonnes pratiques à adopter. Et enfin cinquième et dernière partie la phase de questions réponses donc justement qu'on a abordé en début de présentation. Nous recevons des questions au fur et à mesure de la présentation et nous aborderons les questions qui n'ont pas reçu de réponse à la fin. Donc nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Néné où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF ? Donc à ICPF donc comme vous le savez pour la plupart dont vous certifiez Calliope ou certifié ICPF. Donc on est un organisme avec cette vocation depuis 27 ans puisque on va fêter en mars du coup 2022 les 27 ans. 27 ans où on est dédié à la valorisation de la qualité des professionnels de la formation et du conseil. C'est notre vocation depuis lors. On poursuit donc cette vocation avec du coup 41 collaborateurs que vous avez vu donc sur la photo précédente. En tout cas la majorité des collaborateurs. Donc 41 hommes et femmes qui sont dédiés à la valorisation de la qualité qui sont à votre service. Ces 41 collaborateurs nous avons donc compte aujourd'hui 14 auditeurs salariés. Et nous nous appuyons également donc sur 60 auditeurs sous-traitants en fonction du flux de demandes. Donc aujourd'hui ces hommes et ces femmes, en tout cas leur professionnalisme et leur qualité sont à votre service. Nous le faisons donc depuis 1995. En 2021 donc on a ICPF connu une forte croissance, donc 180 % de croissance. Et par là nous avons du coup obtenu en tout cas de faire partie du palmarès des champions de la croissance. Donc le top 500 des champions de la croissance qui a été édité donc par Statista et les échos. Voilà donc ça démontre bien en effet l'investissement que nous mettons du coup que ce soit pour cette activité ou en tout cas cette mission que nous avons de valoriser votre qualité. Nous investissons que ce soit par rapport au digital, que ce soit par rapport aux collaborateurs et à l'équipe, donc à renforcer l'équipe pour toujours vous apporter une meilleure qualité de service. Et donc tout ça, avec la satisfaction et la confiance que vous nous accordez nous ont permis de figurer du coup dans ce palmarès. Aujourd'hui nous comptons plus de 1500 certifiés pro, donc certifiés dans les domaines, dans plusieurs secteurs d'intervention différents, que ce soit en communication, marketing, donc tous ces professionnels qui créent de la valeur aujourd'hui en formation professionnelle. Et comme vous le savez, depuis deux ans, un peu plus de deux ans, donc nous délivrons Calliope et à ce jour on est à 3725 au pack certifié. Et nous avons donc 1 037 qui sont en cours de certification. Ce qu'il faut noter sur ce point, c'est qu'une fois que vous êtes certifié, ICPF depuis le 1er janvier donc communique systématiquement la liste de ces certifiés à l'État. Donc aujourd'hui vous devez vous retrouver en tant que certifié dans la liste, vous aurez le lien une fois qu'on vous envoie le support, dans la liste des certifiés Calliope qui est disponible, donc dans la liste publique des organismes de formation. Donc c'est une liste qui est publique, qui est accessible que ce soit par les parties prenantes, les clients, les stagiaires, les financeurs. Donc c'est cette liste là aujourd'hui qui référence tous les certifiés Calliope. Donc l'ICPF, retenez, a mis en place un système pour communiquer automatiquement ou en tout cas régulièrement la liste des certifiés Calliope, donc à l'État. Deuxième chose à noter aussi, si jamais vous n'êtes pas, c'est un, d'aller vérifier en effet dans cette liste, si vous n'êtes pas référencé, c'est de nous contacter pour du coup vous assurer en effet d'être bien référencé dans cette liste. Et deuxième chose aussi, on encourage encore de faire l'inscription dans DataDoc ou en tout cas de communiquer les éléments puisque certains financeurs s'appuient encore là-dessus le temps que ça ne s'arrête définitivement. Au niveau donc des points de différenciation de l'ICPF, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous poursuivons toujours ce focus sur la formation professionnelle et la montée en compétences. Donc on a vraiment ce focus là-dessus. On a ce réseau du coup de professionnels de la formation avec notamment le club DBE qui vous permet de vous rencontrer et surtout de créer ensemble de la valeur en formation professionnelle. Nous avons toujours du coup cette maîtrise et nous faisons en sorte de monter en compétences pour maintenir cette maîtrise technique. Et sur les deux derniers points, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on poursuit du coup le recrutement des auditeurs pour en effet faire en sorte qu'un auditeur soit à proximité de votre lieu géographique. Donc comme indiqué, à moins de 90 minutes de votre site. Donc nous poursuivons cet effort de recrutement pour couvrir vraiment tout le territoire. Et enfin, sur la partie digitale, on poursuit également l'investissement. Aujourd'hui, vous avez du coup la V3 qui permet déjà donc d'effectuer la surveillance. Donc avec l'audit de surveillance et la possibilité de planifier et ICPF du coup travaille sur les extensions pour permettre justement, pour vous permettre demain d'avoir une plateforme avec une V4 qui vous sert vraiment de plateforme de gestion de votre démarche qualité de manière complète. Voilà donc les éléments à retenir. Sur l'après-calliopie, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc si vous suivez donc le webinaire, la majorité d'entre vous, si je ne puis dire même la totalité peut-être d'entre vous, vous êtes à l'étape 6 voire 7. C'est-à-dire que vous avez obtenu votre certification. Donc félicitations à vous. Et pour ceux qui sont en cours, vous voyez les autres étapes qui viennent en amont. Donc avec l'étape 4 et l'étape 5 et l'étape 6, en tout cas, n'est pas très loin. Donc vous êtes à l'étape 7 avec la partie surveillance et renouvellement. Et donc à partir de là, il est important en effet de retenir des éléments sur l'après-calliopie. Qu'est-ce qui se passe dedans ? Bien entendu, la première des choses, c'est que vous allez du coup être focus sur votre activité. Donc développer votre activité, ça c'est votre priorité. Mais le fait d'être Calliopie, d'avoir du coup obtenu la certification Calliopie pour votre organisme, d'organiser du coup votre activité ou en tout cas d'effectuer vos actions en suivant l'organisation mise en place dans le cas de Calliopie. C'est ça qui est très important dans le sens où justement tout ce travail que vous avez fait pour obtenir la conformité, elle doit vous servir justement de points de départ ou en tout cas de socle et d'ADN pour pouvoir justement rester en conformité et rester dans cette démarche d'amélioration continue. En vue après d'effectuer l'audit de surveillance et de démontrer que je vous ai toujours en conformité et lors du renouvellement, pareil, démontrer cette conformité. Ce qu'il faut nous retenir aussi à partir du 1er janvier 2022, c'est que vous êtes du coup tous à l'étape à la marche 2. Donc vous avez obtenu la certification Calliopie où vous êtes sur le point de l'obtenir. Donc là, vous avez accès au financement. La marche d'après, c'est le fait de rendre du coup votre offre de formation certifiante et permettre à vos stagiaires d'acheter donc les actions avec leur CPF. Donc ça, c'est la marche d'après. Vous retrouverez d'ailleurs un lien pour vous permettre de voir justement comment accéder à cette marche, soit en étant certificateur professionnel, soit en ayant un partenariat avec un certificateur professionnel. Nous allons d'ailleurs organiser fin mars un nouveau webinaire sur le sujet puisqu'il y a quelques changements et il est important pour vous du coup de les prendre en compte. Vous avez ensuite donc de l'accès au financement. La quatrième marche, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre organisme est certificé Calliopie. Vous avez la possibilité, vous, en tant que professionnel de la formation, surtout pour les consultants, formateurs, entrepreneurs, de valoriser votre professionnalisme et c'est ça qui va vous distinguer aussi parmi du coup tous les organismes qui sont certifiés Calliopie ou qui vont l'avoir très prochainement. Donc ça, c'est vraiment un point de différenciation. Vous avez la cinquième marche, ça c'est vraiment pour les organismes du coup plus plus important. Vous avez plusieurs collaborateurs, plusieurs formateurs, donc vous pouvez du coup valoriser votre système de management en tant qu'organisme de formation avec la certification ISO 21001. Donc voilà les points de différenciation et surtout les opportunités que vous avez une fois que vous avez obtenu Calliopie et passer justement ce cap vers les autres marches. Sur la partie communication, donc comme indiqué, la première des choses, c'est que vous êtes certifié, vous le faites savoir, vous allez le faire savoir bien entendu du coup aux financeurs. Nous, de notre côté, on transmet donc comme j'ai indiqué la liste à l'État, donc ça permet du coup d'être référencé. L'état d'après ou le point le plus important aussi pour le faire savoir, c'est également le faire savoir à vos clients et à vos prospects ou aux futurs du coup clients. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités et vous le retrouvez dans le plan de communication. Si vous avez un site web, c'est mettre à jour votre site web, donc communiquer le logo et la marque Calliopie et faire savoir que vous avez obtenu. Donc, on a déjà eu une question de ce type-là dans d'autres webinaires où on nous demande est-ce que c'est obligatoire de communiquer sur Calliopie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est dommage parce que du coup, tout ce travail que vous avez fait, vous ne le valorisez pas, même si ce sera valorisé dans votre organisation, dans votre quotidien en tant qu'organisme de formation. Mais c'est important aussi de le faire savoir, de communiquer dessus pour que vos clients ou même vos prospects puissent justement, puissent vous choisir vous plutôt que notre organisme qui n'est pas rentré dans cette démarche qualité. Donc, ça passe par la mise à jour de votre site web, la mise à jour de vos supports du coup de communication également. Vous avez la possibilité, on va du coup rentrer dans les détails juste après, de communiquer sur votre certification avec l'association de quatre marques auprès des clients et des financeurs. Et vous avez également donc sur les réseaux sociaux, il est important du coup de mettre à jour votre profil et d'être actif du coup en intégrant le groupe ICPF d'autres réseaux professionnels, mais également du coup sur votre profil en lui-même, donc de mettre en avant en caliopie. Donc, ça, c'est tout ce qui est support. Après, vous avez aussi la possibilité d'intégrer. Donc, ça, c'est vraiment un moyen du coup spécifique à ICPF ou en étant certifié du coup ICPF. Il y a un club, donc le club dédié du coup au certifié ICPF et qui a été créé par des certifiés. Vous avez la possibilité d'y accéder pour faire du réseau, pour pouvoir échanger, pour pouvoir développer votre business, partager les bonnes pratiques. Donc, ça, c'est également important à savoir. Donc, voilà les checklists et en tout cas les éléments importants en termes de communication dans l'après Caliopie. Merci Néné. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, comme tu le disais il y a quelques secondes. Donc, si vous êtes engagé ou certifié Caliopie, vous devez prendre connaissance d'un certain nombre de documents. Il existe quatre documents aujourd'hui essentiels à télécharger ou en tout cas à consulter pour préparer votre communication Caliopie. Le premier, il s'agit de la charte d'usage qui vous fait comprendre ce qu'est la marque Caliopie, quels sont les enjeux et les objectifs de cette utilisation. Ensuite, vous avez la charte graphique qui là rentre davantage dans les détails avec des exemples concrets sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, ce support-là peut vous permettre de réaliser votre communication. Ensuite, vous avez le règlement d'usage qui rassemble des éléments de la charte d'usage et de la charte graphique et qui va plus loin, notamment sur la partie sanctions, dans ce qui peut vous encourir si jamais vous n'utilisez pas la marque correctement. Enfin, vous avez un quatrième et dernier document qui est le plan de communication du certifié. Donc, ce document est proposé par ICPF. Il est accessible depuis votre plateforme Noé si vous êtes certifié et va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations que vous retrouverez également dans les documents précédents, mais qui traitent également de la certification Caliopie et également Pro, puisque ICPF ne dispense pas uniquement la certification Caliopie et chaque certification doit être utilisée d'une certaine façon. Et donc voilà, tous ces éléments sont téléchargeables soit depuis Internet, vous avez des liens qui sont cliquables sur la présentation. Là, dès maintenant, ce n'est pas possible, vous avez seulement la visibilité sur le support, mais à la suite du webinaire, nous allons vous envoyer le support de présentation et vous pourrez cliquer sur les liens ou alors les retrouver directement depuis votre espace Noé. Donc, ces quatre documents vont comprendre un certain nombre d'informations. Les informations qu'ils vont retenir, c'est notamment quelles sont les parties prenantes qui rentrent en compte dans Caliopie. Dans un premier temps, vous avez l'État, donc qui est propriétaire de la marque, qui a déposé cette marque-là et donc il y a un règlement qui est associé, à bien respecter. Ensuite, qui est le garant de la certification ? C'est ICPF. En tant qu'organisme certificateur, ICPF est garant de la marque et donc de l'utilisation qui en est faite de par ses certifiés. Ensuite, l'utilisateur de la marque, c'est donc vous, en tant qu'organisme ou personne, vous utilisez la marque Caliopie sur votre communication et donc vous êtes là pour l'utiliser et respecter les règles. Et enfin, les récepteurs de la marque, ce sont vos stagiaires, vos clients et aussi les financeurs qui sont là pour constater, en tout cas, les éléments que vous communiquez à travers de vos supports, que ce soit des formats papiers ou encore des formats digitaux, donc sur le site internet par exemple. Vous avez à l'écran un document qui est le certificat Caliopie de ICPF, en tout cas le certificat que nous délivrons. Ce document, vous le recevez dès lors que votre organisme présente un audit qui n'a pas constaté de non-conformité, qu'elle soit majeure en tout cas. Et donc, ce document, vous le recevez dès lors que votre audit est passé. Et ce document, généralement, on a le réflexe de prévenir sa famille, ses proches, ses amis dès qu'on est certifié. Et puis, vient le réflexe de publier ce certificat sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce document est un document officiel et qu'il ne faut surtout pas modifier. Vous avez des informations essentielles, comme votre raison sociale, votre adresse, le logo Caliopie et les catégories rédactions sur lesquelles vous êtes certifié, ainsi que le logo du COFRAC. Et donc, ces éléments ne peuvent pas être modifiés. On a rencontré à plusieurs reprises cette situation, des certifiés qui, généralement, sont plus des indépendants. Et leur adresse correspond à leur lieu de domicile. Et finalement, ils ne souhaitent pas mettre en avant cette donnée-là. Et ils font le choix de barrer cette ligne ou de la masquer. Et cela n'est pas autorisé. Si vous communiquez au travers du certificat, il faut l'utiliser tel quel sans le modifier. Donc, soit par un format PDF ou alors un format image à condition que le texte soit bien lisible. Et donc, si vous êtes concerné par ça, le fait que vous vouliez masquer certaines informations, vous avez la possibilité d'utiliser le logo directement. Nous allons voir tout de suite comment utiliser le logo. Donc, ces informations sont accessibles depuis la charte graphique de Caliopie que nous avons présentée juste avant. Dans un premier temps, il faut bien respecter la zone de protection qui est affichée en haut à gauche de votre écran. Donc, par zone de protection, on entend une zone qui n'a pas vocation à être utilisée par d'autres éléments graphiques. Vous ne pouvez pas coller votre logo à celui de Caliopie si la zone de protection n'est pas respectée. Et cette zone de protection est calculée en fonction, selon la taille de la Marianne. La Marianne, c'est le pictogramme que vous avez à gauche de la mention République Française et la zone de protection est calculée selon cette longueur. Donc, vous devez avoir la longueur de la Marianne tout autour du logo et une fois que cela est fait, vous pouvez très bien coller votre logo à côté. Ensuite, vous avez la taille minimale à respecter, notamment sur des supports digitaux. Par exemple, sur une signature de mail, il faut que le logo Caliopie ait une taille minimale de 23 mm sur 10 mm. Donc, vous pouvez accéder à ces informations-là sur PowerPoint, par exemple, si vous décidez d'effectuer votre communication dessus. Ensuite, vous avez 8 exemples à ne surtout pas reproduire. Ce sont des exemples qui ont pu être constatés aussi, je pense, pour anticiper des erreurs qui pourraient être faites par des certifiés. Le premier exemple est l'utilisation du logo Caliopie accompagné d'un logo du ministère. Donc, cela n'est pas permis. Il ne faut pas associer votre logo à celui du ministère du Travail, comme on peut le voir sur le premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple correspond à la version précédente du logo Caliopie qui était disponible avant. Ce logo a fait l'objet d'une nouvelle mise à jour. Et donc, aujourd'hui, vous avez le logo Caliopie avec la Marianne et la mention République Française qu'il faut utiliser et non le précédent. Ensuite, différents exemples sont sur l'ajout d'une transparence, de la modification de la typographie, de la modification de couleurs. On voit le texte Caliopie en rouge, ce qui n'est pas autorisé, ou encore la modification des couleurs des flèches, l'apport d'effet au logo ou la déformation du logo. La déformation peut intervenir assez facilement et du coup, il faut être vigilant dessus. Quand on modifie la taille du logo sur PowerPoint, par exemple, il y a d'autres solutions sur Canva. Il faut être vigilant à bien respecter la taille et ne pas la déformer. Ensuite, concernant votre logo Caliopie, il est important de bien faire figurer un certain nombre d'informations dessus, notamment la catégorie d'action qui est associée à votre certificat. Donc, si vous avez passé la certification Caliopie pour les actions de formation, bien mentionné que le certificat Caliopie est associé à l'organisme selon les actions de formation. Vous avez l'exemple à votre écran en bas à gauche. En effet, on retrouve bien la mention en bas, la certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante, actions de formation. Donc, si vous êtes certifié sur d'autres catégories d'actions, vous pouvez les mettre en même temps et le but, c'est de bien faire figurer cette information, sinon ça peut faire l'objet d'une non-conformité. Autre information importante à bien retenir, là on est plus sur du détail, la mention qui concerne la catégorie d'action au niveau de la taille de la police ne doit pas dépasser celle de la mention processus certifié. Donc, c'est le texte où vas-y juste en dessous du logo Caliopie. Enfin, comme le disait Néné tout à l'heure, quand vous utilisez le logo Caliopie, vous avez la possibilité de l'essayer de manière combinée. Donc, de manière combinée, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est le logo Caliopie avec le logo de votre organisme de formation. Donc là, on a pris un exemple 500 conseils qui est associé au logo Caliopie, bien entendu avec les catégories d'actions. Donc ça, c'est la première combinaison. Ensuite, deuxième combinaison, c'est le premier exemple en plus avec le logo ICPF, donc l'organisme certificateur. Là, c'est une deuxième possibilité. Et ensuite, pour aller plus loin, l'utilisation des trois premiers logos plus le logo COFRAC qui vient justement appuyer le fait que ICPF est accrédité par le COFRAC pour délivrer la certification Caliopie. Et au travers de cette communication, vous attestez vraiment qu'il y a toute une organisation autour de ça et ces bandeaux sont accessibles depuis votre espace Noé via le kit de communication. Donc, vous n'aurez plus qu'à ajouter votre logo, donc le logo de votre organisme et de compléter avec les catégories d'actions qui sont concernées par votre certification. Je redonne maintenant la parole à Néné qui va vous présenter d'autres éléments sur la partie communication de la marque Caliopie. Et sur l'efficacité dans la communication sur la marque. Avant d'aborder cette partie, on va répondre à quelques questions. Donc, la première concerne du coup l'audit de surveillance. Je suis intéressée pour mieux savoir comprendre ce qui sera audité lors de l'audit de surveillance, comment le préparer. Donc, comme nous l'avons répondu et du coup, ça peut intéresser d'autres aussi. Aujourd'hui, la thématique porte sur la marque. Nous n'allons pas rentrer dans les détails sur justement l'audit de surveillance. À savoir qu'en début d'année et l'année dernière, fin d'année dernière, nous en avons organisé. Donc, nous avons le lien, le replay qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez du coup accéder au replay et pouvoir voir justement les différents éléments pour bien préparer, planifier et préparer votre audit de surveillance. Donc, c'était une question de Corinne Chosmy. Une question de Christelle Fortin. En ce qui concerne l'inscription sur le site DataDoc, mon organisme vient d'être certifié Calliope, mais je ne l'étais pas. Je n'étais pas DataDoc. Donc, peut-on quand même s'inscrire sur le site DataDoc? Donc, la réponse est oui. Vous pouvez encore du coup vous inscrire en intégrant donc la certification Calliope, donc le certificat. Quand vous allez aller dessus, il est indiqué donc les certifications NFOP reconnues et c'est à ce niveau-là que vous devez intégrer du coup le certificat. Donc, vous pouvez encore aujourd'hui vous inscrire sur DataDoc et comme indiqué, jusqu'à ce que tous les OPCO auront fait du coup leur transition. Si vous le demandent, nous, on vous recommande donc de faire cette inscription. Une question donc sur la partie Club DBE. Donc, c'est des questions qui étaient liées à la première partie. Donc, sur la partie DBE, est-ce qu'intégrer le Club DBE est payant? En effet, vous y avez accès parce que vous avez obtenu la certification, mais après, il y a des éléments du coût des... En tout cas, une procédure pour intégrer du coup le club puisque c'est un club vraiment business qui est dédié aux certifiés, mais il y a un processus pour pouvoir l'intégrer. Donc, nous pouvons vous communiquer pareil le lien pour ceux qui sont intéressés. Il y a des frais d'adhésion, donc pour pouvoir intégrer et après, un entretien pour en effet s'assurer des règles de bienveillance et ainsi de suite. Donc, pour répondre à Adeline Paloc, une question de Victoria Ferreira. Comment faire quand l'OPCO n'a pas encore reçu les informations sur notre organisme de formation? Contactez directement du coup l'OPCO et communiquez-lui directement les informations, sachant que comme nous, on l'a indiqué systématiquement, donc la liste est communiquée à l'État. Donc, vous êtes référencés dans la liste publique, donc eux, ils doivent normalement avoir accès, ils ont accès d'ailleurs du coup à cette liste publique qui leur permet du coup de vérifier que vous êtes bien certifiés. Donc, si ce n'est pas encore le cas, communiquez-lui l'information ou sinon vérifiez que dans la liste publique vous êtes bien référencés. Une question de l'ORPINED. Nous avons des… Ce n'est pas très clair le début, donc le Calliope étant indispensable pour que les formations soient éligibles CPF. Cependant, la question semble complexe. Si vous pouvez du coup résumer votre question l'ORPINED pour qu'on puisse en effet vous apporter plus de précision. En tout cas, toutes ces questions ne sont pas directement liées encore au sujet, mais on voulait quand même prendre le temps du coup d'y répondre avant de continuer sur le sujet de la communication. Donc, si vous pouvez en effet, du coup, reformuler votre question afin qu'on puisse vous apporter plus de précision. Donc, on va continuer au niveau de… Une dernière question de Pierre Flamiant. Combien d'organismes de formation en France n'ont pas obtenu la certification ? Aujourd'hui, là, c'est des chiffres qu'on communique dans le webinaire Calliope, donc avant l'obtention de Calliope. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 30 000, du coup, qui sont engagés dans la démarche, soit l'ont obtenu ou qui est en cours. Et donc, comme on compte 109 000 organismes qui sont déclarés, on estime qu'il y a un peu plus de 60 000 qui doivent encore obtenir la certification, sachant que dans les 60 000, il devrait y avoir, d'après les données DataDoc, au moins 30 000 qui doivent encore y aller. Voilà. Donc, en ce qui concerne la communication, comment communiquer efficacement sur la marque pour revenir au sujet ? Donc, il est important que la marque soit utilisée dans son intégralité, sans modification, sans ajout, sans suppression. C'est ce qui a été présenté un peu plus tôt. Donc, il est important qu'il n'y ait pas de déformation, que vous ne rajoutez pas, du coup, des éléments supplémentaires autres que ce qui est communiqué dans la charte graphique, que vous ne supprimez pas d'éléments, du coup, par rapport à la marque en elle-même. Donc, ça, c'est la première, du coup, indication, la première règle. La deuxième, c'est que la marque doit toujours, en effet, être accompagnée de la ou des catégories d'actions. Donc, si c'est que les actions de formation, bien indiquer actions de formation. Et même dans le descriptif qui accompagne la marque, si vous avez deux, du coup, catégories d'actions, actions de formation, bilan de compétences, donc bien spécifier les deux. Si vous avez les quatre, bien spécifier les quatre. Donc, si vous obtenez la certification, vous êtes uniquement certifié sur les actions de formation, il est important de ne pas rajouter, par exemple, tout ce qui est VAE ou tout ce qui est bilan de compétences, puisque la certification ne porte pas sur ces catégories d'actions. Si jamais, par la suite, du coup, vous êtes emmené à développer ces actions de formation, ces actions, du coup, ces catégories d'actions, il est important, donc, de vous adresser au certificateur, en l'occurrence ICPF, pour, du coup, effectuer une demande d'extension. Comme indiqué, ou en tout cas, ce qui est important également, donc, dans la charte d'usage, c'est que la marque doit être ou peut être associée à votre logo, comme on l'a vu, en effet, dans les logos combinés. Et vous pouvez l'intégrer, donc, sur des supports ou des communications, donc, d'ordre général, d'ordre général, donc, en exemple, par exemple, dans les documents imprimés, dans des documents de présentation, des documents de type support PPT, dans les supports de communication en ligne. Nous allons voir quelques exemples après. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cette communication doit être à des fins de communication générales sur votre organisme. Donc, en termes de support, ce qu'on reçoit comme question souvent, c'est est-ce que je dois, je peux communiquer sur mon programme de formation ? Est-ce que je peux, du coup, intégrer la marque sur l'attestation de formation ? Est-ce que, retenez, ou en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est la logique où votre communication doit être sur des supports ou dans une communication présentant de manière générale votre organisme ou l'ensemble de vos actions ? C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, vous pouvez, parfois, on a, du coup, des retours, des demandes avec une liste, du coup, une liste de supports. Est-ce que je peux l'intégrer ou pas ? Donc, dans la charte d'usage de l'État, il n'est pas fait mention d'une liste exhaustive, donc de documents sur lesquels vous êtes autorisé ou vous n'êtes pas autorisé. Par contre, ce qui est spécifié, c'est vraiment la logique. La logique veut que ce soit dans une communication générale. Donc là, dans les exemples, dans les documents imprimés, ça peut être, par exemple, vos catalogues qui présentent vraiment toutes vos actions de formation. Donc, c'est un catalogue de présentation générale sur une affiche, par exemple, qui présente votre organisme de formation, sur une brochure, pareil. Donc, dans une communication générale, sur un flyer. Un flyer, par exemple, si vous allez dans son salon pour présenter votre organisme ou en tout cas avoir un stand, si vous avez des flyers ou des kakemonos, vous pouvez, en effet, intégrer tout en respectant la charte graphique, mais intégrer, du coup, à la marque Calliope selon ses usages. Dans les documents de présentation, par exemple, un support de présentation de votre organisme, par exemple, vous avez également dans les supports de communication en ligne, vous avez le site Internet, pareil, c'est un canal de communication général. Vous avez les réseaux sociaux, pareil, et vous avez également, donc, la possibilité de l'intégrer dans votre signature email. Tous ces canaux ou tous ces supports restent vraiment dans un cadre de communication qui est général à votre organisme. Ce qu'il faut éviter, et ça, du coup, on va le voir sur la diapo suivante, c'est le fait de communiquer sur un support, en tout cas, qui est spécifique à une action de formation. Donc, ça, c'est le deuxième écart que nous constatons de manière régulière, ou en tout cas, qui nous est remonté. C'est le fait que votre communication va être sur un programme, par exemple, de formation ou être sur une attestation de formation. Donc, c'est vraiment des documents qui sont spécifiques à une action. Et donc, ça, c'est à éviter, en tout cas, ne pas faire, le fait de communiquer sur des supports dédiés à une action de formation en particulier. Donc, il est interdit de communiquer dans une publicité, un document qui est vraiment relatif. Par exemple, si on cite une action de formation, ça peut être une action de formation en management, par exemple, ou en communication de crise. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre votre logo, mais vous ne devez pas intégrer la marque. Pourquoi, du coup, l'État a mis en place cette interdiction ? C'est surtout par rapport au périmètre de certification. La marque Calliope, ou en tout cas, la certification, porte sur votre processus, porte sur votre organisation et le processus de votre organisme. Elle ne porte pas sur une action en particulière, à différencier, par exemple, de la démarche que vous allez faire par la suite pour rendre vos actions de formation certifiantes. Donc, ça, ça concerne vos actions de formation. Donc, c'est un périmètre de certification. Pour certains, peut-être, qui sont habitués aux démarches qualité ou tout ce qui est certification, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types de certification. Et donc, il peut y avoir une certification de processus, une certification de service, une certification qui porte vraiment sur les actions. On va dire que vos actions sont certifiantes ou une certification de personne, tel que ICPF le propose, la certification ICPF Pro. Donc, il y a différents types de certifications avec des périmètres bien définis. Et il est important que, par rapport à la certification qui vous est, du coup, délivrée, que vous puissiez, justement, cette communication ne porte pas confusion et ne fasse croire que la certification porte sur tel ou tel périmètre autre que celui pour lequel on vous a certifié. Donc, ça, c'est un des écarts constatés. Un autre écart, et qui est très, très fréquent, c'est le fait, en effet, de communiquer sans la ou les catégories d'action. Comme, du coup, Thomas l'a dit plus tôt, c'est vrai qu'une fois qu'on est certifié, on est content, on a envie, en effet, de le faire savoir à tout le monde, donc, au monde entier. Donc, on communique sur les réseaux sociaux et dans le feu de l'action, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'on voit, du coup, ce logo partagé, cette marque partagée sur les réseaux sociaux, sur le site Internet et, généralement, n'est pas accompagné de la catégorie, de la mention, du coup, de la catégorie d'action, que ce soit dans le descriptif, mais également, du coup, dans le logo qui est partagé. Un autre écart également, c'est, pareil, le fait de déformer ou de changer la couleur parfois sur des sites Internet, par exemple, où il y a certains fonds, on voit parfois, du coup, le logo qui est, du coup, dont on change la couleur pour pouvoir aller, justement, avec la charte graphique, soit du site Internet ou du support et il interdit, justement, de toucher à la marque. Le dernier écart, donc, pareil, Thomas en a parlé un peu plus tôt, c'est le fait, on constate régulièrement aussi, c'est le fait de partager le certificat en barrant une information comme l'adresse, par exemple, où on a vu également sur un site Internet le certificat qui est partagé, mais de façon rognée, dans le sens où il y a eu vraiment, du coup, le partage que d'une partie du certificat et donc ça, c'est également interdit. On a une série de questions qui arrivent. Donc, on va y répondre et après, on va continuer après ces écarts. Donc, Rémi Roche, bonjour, une communication générale, une carte de visite, est-ce OK? Une carte de visite, ça reste, en effet, une communication générale, donc il n'y a pas de contre-indication aujourd'hui à intégrer, du coup, le logo dès lors qu'il est, en effet, associé, du coup, à votre logo, à votre organisme de formation, donc il démontre bien que c'est votre organisme qui est certifié Cadiopi. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de règles interdisant, en effet, sur la carte de visite, même si, en effet, l'État n'a pas fait, encore une fois, une liste exhaustive de documents. Donc, la question de Rémi Roche. Ensuite, Étienne Moreau, donc, on ne peut pas mettre le logo sur un devis, mais peut-on au moins citer la certification Cadiopi? On a eu une question de ce type-là, justement, est-ce qu'on peut citer Cadiopi ou pas? Est-ce que c'est les mêmes règles que pour la marque? Donc, on a eu une précision sur ce sujet-là de l'État qui spécifie, en effet, que ce soit le fait de le citer ou le fait, du coup, d'utiliser la marque, ça revient aux mêmes règles. Après, quand vous envoyez le devis, rien n'empêche que dans l'envoi du devis, dans l'email, vous pouvez spécifier, en effet, que vous êtes certifié. Et le fait de l'avoir, par exemple, dans la signature email, ça indique bien que vous êtes certifié Cadiopi. Donc, rien n'empêche, après, dans le corps de l'email, de le spécifier, mais sur le support, vous ne pouvez, en effet, pas intégrer, ou en tout cas, indiquer, du coup, la marque, puisqu'il s'agit d'un document spécifique à une action. Pour un bilan, la marque peut apparaître. Entendez-vous par bilan? Encore une fois, à voir, justement, si, par rapport au document, si c'est vraiment un document qui est spécifique, du coup, à une action. Mais, après, tout dépend du type de document dont vous parlez, quand vous parlez de bilan. Un bilan de compétences, c'était précisé, du coup, la question de Caroline Barraud. Bilan de compétences. Est-ce que vous parlez bien du support, genre, un support à l'issue d'un bilan de compétences? Est-ce que c'est bien de ça? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisation, les règles d'usage de la marque, elles sont communes à toutes les… qu'importe la catégorie d'action, que ce soit bilan de compétences, VAE, actions de formation, ou encore tout ce qui est apprentissage, donc CFA. Donc, c'est les mêmes règles partout. Maintenant, le support que vous allez, du coup, utiliser, dans lequel vous allez intégrer la marque, il est important que ce soit un support de communication vraiment génère, tel qu'on a cité tout à l'heure avec les supports, les exemples de supports. Donc, là, oui, Corinne Chosmini, en effet, le replay, vous allez le retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est les… tous les replays, donc, de nos webinars sont intégrés sur la chaîne YouTube de ICPF. Nous allons vous le communiquer via le chat. Donc, Christine Verneret, « Ainsi, nous pouvons communiquer sur notre catalogue de formation, mais pas sur une fiche programme spécifique à une formation. » En effet, c'est bien la règle dans l'utilisation de la marque. Peut-on s'en mettre le logo indiqué dans le test de présentation d'un programme ? L'organisme, il s'est certifié Calliope, France le compte. Ça rejoint, du coup, la réponse qui a été donnée plus tôt. C'est les mêmes règles qui s'appliquent quand on spécifie le nom Calliope, puisque c'est la marque, en fait. La marque, c'est autant le logo, mais également le nom. Est-ce considéré, mais comme indiqué, que ce soit dans l'email ou dans la signature, ou peut-être que vous pouvez accompagner ce team-mail-là, quand vous communiquez, par exemple, le programme, vous pouvez l'accompagner d'une plaquette, par exemple, de présentation de votre organisme. Et dans cette plaquette, justement, il est spécifié que votre organisme est certifié. Donc, vous pouvez, en effet, accompagner, du coup, la communication du devis ou d'un programme de formation, l'accompagner de votre plaquette ou de votre brochure. Donc, Catherine Levesque. Donc, j'ai bien compris, pas de logo sur les devis et les factures. C'est bien ça, exactement. Pouvez-vous parler de la différence entre action de formation et VAE ? C'est-à-dire, Flamion, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, en effet, du webinaire d'aujourd'hui, mais pour apporter quand même, du coup, la précision, la réponse à cette question, il s'agit, en fait, de deux catégories d'actions différentes. Quand vous réalisez, par exemple, des actions de formation, en fait, vous allez le voir dans le bilan pédagogique et financier, quel est le produit que vous déclarez ? Est-ce que c'est, de manière générale, des actions de formation ? Ou est-ce que vous faites de manière spécifique de la VAE ou du bilan de compétences ? Ou est-ce que vous faites, par exemple, vous délivrez tout ce qui est apprentissage ? Est-ce que vous êtes CFA ? Donc, ça, c'est important de vous référer quand vous allez faire votre demande de certification ou si vous êtes déjà certifié ou vous êtes déjà positionné sur ces catégories-là, mais de bien vous référer aux produits que vous déclarez lors de votre déclaration d'activité, mais surtout dans le cadre de votre bilan pédagogique et financier. Isabelle Russier, j'en arrive à me demander si je peux mentionner dans une proposition commerciale le fait que mon organisme soit certifié à IUPI au titre de la présentation de ma société. Tout dépend, après, dans la proposition commerciale. En fait, dans la proposition commerciale, vous pouvez après le mentionner puisque ça concerne votre organisme. C'est la proposition que vous faites de manière générale. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment que votre communication ne laisse pas croire que c'est vraiment spécifique à une action de formation. C'est ça vraiment qui est important. Après, dès lors que vous l'accompagnez d'un support, justement, de communication générale, dès lors que ce support que vous utilisez, il est à des fins de communication générale, il n'y a pas de contre-indication. Oui, vous aviez précisé, en effet, c'est relatif à une formation spécifique. Donc, pareil, quand vous envoyez la proposition commerciale, vous pouvez l'accompagner, par exemple, de votre plaquette ou le spécifier dans l'email qui accompagne cette proposition. On parle depuis tout à l'heure de publication sur les réseaux, mais qu'en est-il des stories? Est-ce qu'on peut communiquer sur Calliope à ce moment-là? Les règles sont les mêmes qu'importe le canal de communication. Donc, dans les stories, les règles s'appliquent également. Maintenant, vous pouvez, vous, quand vous faites, par exemple, une story, du coup, communiquer sur la marque Calliope et dire, en effet, que votre organisme est certifié. Maintenant, si vous allez, en effet, si vous montrez ou vous communiquez un support, il faut juste faire attention à ce que ce ne soit pas sur un support spécifique à une action. Comment peut-on mettre le logo sur le contrat du stagiaire? Sur le contrat, Marie-Claire Carnucini, sur le contrat, ça veut dire, après, si c'est un contrat de formation avec un stagiaire, ça veut dire que c'est sur un contrat spécifique à une action. Donc, si vous avez suivi jusque-là, vous savez que, du coup, si c'est spécifique à une action de formation, vous ne pouvez pas l'intégrer. On va, du coup, poursuivre après une dernière question. De Morgane Mouillour, est-ce qu'on est considéré comme un écart de mettre le logo dans le footer du site Internet et qu'il apparaît même lorsqu'on va sur une page spécifique à une action de formation? On va dans des points de détail, ou en tout cas, des questions pièges, on va dire. On peut, du coup, nous demander précision, justement, à la DGFP sur ce point. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous le mettez dans le footer accompagné de votre logo, c'est par rapport au site, en fait, le site communique, justement, sur toute votre activité. Donc, après qu'il soit intégré dans le footer et qu'à un moment, on se retrouve sur la page où, justement, c'est spécifique à une action de formation, ça reste quand même, du coup, une communication qui est générale à votre site. Le footer, c'est vraiment commun à tout votre site. Donc, là, il ne va pas forcément y avoir des cas parce que ce n'est pas vraiment sur la page liée à l'action de formation, mais c'est vraiment sur un encart dédié à l'ensemble du site. Donc, on ne va pas, du coup, vous spécifier une non-conformité par rapport à ça. Mais le mieux, en tout cas, si vous le pouvez, c'est de le mettre soit sur la page d'accueil, soit sur une page qui décrit votre démarche qualité, par exemple, ou qui décrit, par exemple, qu'on le voit sur certains sites, une page, par exemple, de présentation de votre organisme. Donc, à ce niveau-là, il a indiqué également la certification Canopy. On va, du coup, poursuivre et reprendre après une autre, du coup, série de questions. Alors, on en était encore sur cette slide-là ou tu souhaites que je passe à… Oui, on peut, du coup, poursuivre. Donc, quand on parle, du coup, d'exemples de communication, vous avez, donc, les réseaux sociaux ou sont partagés, donc, sur les réseaux sociaux, soit directement le certificat dans son intégralité. Deuxième exemple aussi, donc, le fait de partager les logos combinés, donc, pour communiquer, donc, sur sa certification. Il y a les signatures e-mail, donc, que vous avez, du coup, à droite. Vous avez, donc, le logo de l'organisme, la marque. Vous avez également, donc, ICPF et le logo du COFRAC. Une question avait été posée, justement, sur l'utilisation de la marque COFRAC. S'il y a des règles en termes, du coup, de positionnement ou de taille, vous allez le retrouver, justement, dans le plan de communication du certifié, puisqu'on vous a communiqué directement, justement, le logo combiné. C'est qu'il respecte, justement, la taille, du coup, les règles, en tout cas, d'utilisation de la marque COFRAC sont appliquées. Donc, vous pouvez l'utiliser tel quel. Maintenant, si vous voulez, par exemple, l'agrandir, il faut bien respecter les positionnements, et donc, vous retrouverez tous ces éléments, du coup, dans le plan de communication du certifié. Enfin, donc, vous avez, sur le site Internet, on en parlait, justement, un peu plus tôt, où, là, c'est un exemple où c'est sur la page d'accueil, donc, où on retrouve, en effet, les actualités, les actions, toutes les actions de formation qui sont proposées, ensuite, de suite, et là, intégrer, en effet, du coup, le logo combiné avec, donc, le logo de l'organisme, la marque Cadiopi, et, en effet, délivré par ICPF, qui est accrédité, donc, par le COFRAC. Et en bas, donc, l'organisme, du coup, certifié, a reprécisé, du coup, le fait que l'organisme est certifié, donc, Cadiopi, par ICPF, en tant qu'organisme opaque, donc, pour, du coup, les actions de formation. Voilà, donc, quelques exemples de communication par les certifiés. On va, donc, terminer par la partie, du coup, contrôle du respect de l'usage de la marque, et après, donc, on aura vraiment tout le loisir de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc, en termes de contrôle du respect de l'usage de la marque, ça se fait, donc, principalement par de la veille, puisque dès que vous êtes certifié Cadiopi, vous rentrez dans une phase, donc, de surveillance. Donc, qui dit surveillance, dit en tant que garant de la marque et, du coup, surtout de la certification, ICPF effectue une veille, du coup, permanente par rapport à vous, donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur un site Internet. Donc, soit nous, on va détecter directement, du coup, la non-conformité, soit l'État va nous le signifier, ou encore, peut-être, du coup, une partie prenante va nous le signifier. Donc, une fois, donc, qu'on ait signifié cette vérification, en effet, on va la faire lors de la surveillance, de manière spécifique, du coup, lors des audits de surveillance et de renouvellement. Mais, ce qu'il faut noter, c'est qu'une fois qu'on nous a spécifié, or, par exemple, l'audit de surveillance, en cas de non-respect des règles, donc, vous allez recevoir une notification formelle de ICPF. Vous avez un délai de traitement, donc, de 30 jours pour pouvoir, en effet, vous mettre en conformité par rapport à la communication, si c'est sur votre site Internet, remplacé, donc, par le bon logo ou la bonne communication, si c'est sur les réseaux sociaux, repartager le bon certificat, par exemple, ou, du coup, republier la bonne, du coup, information. Mais, en tout cas, vous avez un délai de traitement de 30 jours. Au-delà des 30 jours, si la non-conformité est persistante et que vous n'avez toujours pas, du coup, mis à jour votre communication, donc, ça va déboucher sur une suspension, donc, avec un délai de 15 jours avant le retrait de la certification. Donc, votre certification est suspendue le temps que vous mettez, du coup, en conformité après ces 30 jours. Si toujours, dans les 15 jours qui suivent les 30 jours, vous n'avez toujours pas traité cette non-conformité, du coup, ça débouche sur un retrait de la certification et de l'usage de la marque. Maintenant, si encore, après tout ce délai des 45 jours, il y a une poursuite d'usage, du coup, abusif de la marque, malgré que le certificat soit retiré et surtout l'usage de la marque soit retiré, ça peut déboucher, donc, sur une sanction. Et donc, ça, c'est directement l'État, du coup, qui va procéder à vous intenter, donc, en justice. Mais là, c'est vraiment si ça rentre dans un cadre d'abus, du coup, d'utilisation du logo. Donc, on va passer à la conclusion et donc, du coup, conclure. Et après, on va passer, donc, aux questions-réponses à retenir, du coup, par rapport à l'utilisation de la marque. La première des choses, c'est qu'en effet, elle doit être utilisée selon la charte graphique et les règles d'usage que vous allez retrouver dans les documents présentés un peu plus tôt. Et à noter, donc, que le certificat et le logo doivent être communiqués vraiment tel quel, selon la charte graphique, dans son intégralité, que la mention, en effet, de la catégorie ou des catégories d'action est obligatoire et que l'utilisation doit être effectuée dans une communication générale. Elle ne doit pas porter, du coup, de manière spécifique sur une action de formation ou en tout cas une action, une des actions de formation ou de VAE, etc. Lors de l'audit, donc, ça, c'est le deuxième point aussi à retenir, donc, lors des audits de surveillance et, donc, de renouvellement, une attention particulière, donc, sera portée à l'utilisation de la marque Caliope. Donc, ça fait partie des éléments qui sont audités lors de ces audits. Et enfin, donc, tout manquement aux règles pourrait aboutir, donc, à une suspension ou au retrait de l'usage de la marque et de la certification. Et ce qu'il faut retenir aussi par rapport à, aussi, à un dernier point, c'est qu'une fois que vous êtes certifié, vous rentrez vraiment dans une phase de surveillance. La surveillance ne commence pas lors de l'audit de surveillance, mais commence dès lors que vous êtes certifié. Donc, vous devez, en effet, appliquer l'organisation que vous avez mise en place. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, également, veillez à bien communiquer sur la marque Caliope. Merci, Néné, pour cette conclusion. Avant de repasser à la session de questions-réponses, nous avons encore quelques informations à vous communiquer, puisque vous êtes concerné. Donc, les prochains événements de ICPF, le premier sera l'événement ICPF Networking, donc 7e édition, spécial 27 ans. Donc, ce sera l'occasion pour ICPF de fêter son 27e année. Donc, cet événement est dédié aux certifiés ICPF et aux engagés dans la démarche, que ce soit pour une certification pro ou encore Caliope. L'événement aura lieu le 17 mars à Paris 17e, et nous attendons ce jour-là plus de 200 professionnels de la montée en compétence, donc ça comprendra les équipes ICPF, vous, donc, en tant que certifiés, et également nos partenaires. Vous avez donc le lien qui figure en bas de la page pour vous inscrire, et vous pourrez cliquer dessus dès que vous recevrez le support de présentation. Donc, cet événement-là est dédié aux professeurs de la montée en compétence. Vous aurez accès à plusieurs ateliers, des ateliers thématiques, par exemple sur le CPF ou encore le digital, et ce jour-là sera présent un photographe qui pourra vous immortaliser sur cet événement, donc un espace photo call pour retourner des photos professionnelles, soit des photos de groupe ou alors des photos portrait tout seul. À vous de décider. Enfin, vous avez le prochain webinaire après Caliope, donc qui aura lieu dans deux semaines, le 10 mars prochain à 14h, qui portera sur la thématique suivante, donc valoré son organisme de formation. On aura le plaisir d'accueillir de nouveau Marc Denery, qui est l'un de nos partenaires et qui nous accompagne sur nos webinaires après Caliope en fonction des thématiques. Donc, avant de passer sur cette fameuse séquence de questions-réponses, encore quelques informations à vous délivrer, notamment sur l'accès au support de présentation et au replay. Donc, en effet, à la suite de cette présentation, nous vous enverrons par mail un questionnaire de satisfaction. Une fois que vous nous l'aurez retourné rempli, nous pourrons vous envoyer, du coup, le replay et le support. Et ce sera aussi l'occasion de revoir ça et de cliquer sur les liens qui vous intéressent. Enfin, sur la partie satisfaction, donc si vous avez été satisfait de cette présentation, que vous avez pu obtenir des réponses à vos questions, mais également sur votre démarche de certification avec ICPF, donc sur l'accompagnement, en tout cas l'assistance qui a pu délivrer ICPF, que ce soit la posture de l'éditeur ou encore l'approche avant d'effectuer la demande, c'est le moment, en tout cas, de nous laisser un mot sur notre page Google. Donc, vous avez également un lien qui est cliquable sur la présentation pour nous laisser un avis là-dessus. Et enfin, donc, en cas de besoin, les coordonnées de Néné qui s'affichent en bas de votre écran. Nous allons maintenant repasser aux questions. Il me semble qu'on avait encore quelques-unes à traiter. En effet, donc, la question qui rejoint les prochains webinaires de Rémi Roche, si j'ai bien compris, le prochain webinaire ne sera pas sur le même sujet que celui-ci. En effet, on fait en sorte de traiter différents, de vous proposer le plus possible différentes thématiques. Donc, le prochain, en effet, sera sur la valorisation. Celui d'après, du coup, thématique, après Calupi, donc, sera sur le CPF. Donc, sur cette thématique-là, on pourrait, du coup, encore vous le reproposer, mais ce sera, du coup, peut-être d'ici la fin, avant l'été, par exemple, ou d'ici juin. Tout va dépendre, en effet, de… On va vous envoyer le questionnaire, comme Thomas l'a présenté. Vous allez nous indiquer les thématiques que vous voulez, du coup, voir abordées et en fonction de la récurrence, ou en tout cas de ceux qui… celles qui reviennent le plus souvent. Donc, on identifie, on planifie les thématiques en fonction. Il y a des questions qui sont… Trois questions, donc, qui sont arrivées en même… pratiquement sur le même sujet, sur l'obligation ou pas de mettre systématiquement le logo ICPF. Ce n'est pas obligatoire. C'est tel que Thomas vous l'a présenté, en effet. Vous avez soit la possibilité juste d'utiliser la combinaison Calliope avec votre organisme, avec le logo de votre organisme, soit avec le logo d'ICPF, ou de manière complète avec la marque d'accréditation. Le fait, du coup, de communiquer sur le bloc marque avec les quatre logos, ça permet justement à votre… à vos clients, d'avoir, ou même un stagiaire, ou même un financeur, d'avoir une vision globale par rapport à votre certification, puisque, en effet, c'est une certification qui est délivrée par un organisme certificateur. Donc, c'est également… ça rajoute du poids, justement, par rapport à la démarche que vous avez accomplie et le fait de mentionner, justement, que ce certificateur est bien accrédité pour délivrer Calliope. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais, bien entendu, il n'y a pas d'obligation à, du coup, à communiquer, donc, sur le logo avec le logo ICPF en même temps. Donc, ça, c'était pour répondre à la question, donc, aux trois questions. On a une question de Jean-Jacques Dépau. Donc, faut-il uniquement le fond blanc pour le logo Calliope ? Donc, en effet, cette partie ne figurait pas sur nos slides, mais c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans la charte graphique Calliope. Pour utiliser le logo Calliope, il faut obligatoirement avoir un fond blanc et ne pas modifier le fond, par exemple, mettre du rouge ou du bleu, peu importe. Vous devez donc avoir un fond blanc en dessous du logo Calliope. En revanche, la phrase concernant les catégories d'action peut très bien être sur un autre fond. Il ne doit pas obligatoirement être sur un fond blanc. Voilà pour la réponse. Il y a des questions qui reviennent aussi sur le fait d'avoir la marque citée dans l'entête ou dans le pied de page qui va être commun, par exemple, à tous les documents. On a eu ce cas-là. En effet, du coup, la question a été posée par un organisme certifié. Qu'on a remonté, d'ailleurs, ça a été Thomas qui a été en direct avec le contact de l'État pour avoir précision sur ce point. Et en effet, ce qu'ils indiquent, c'est que pour éviter toute confusion et éviter toute éventuelle, du coup, sanction qui pourrait s'en suivre derrière, vaut mieux, en effet, avoir des papiers ou en tout cas en tête spécifique ou pied de page spécifique à tout ce qui est action de formation ou une action spécifique. Donc, veillez en tout cas à utiliser vos templates de documents pour des communications d'ordre général. Une question de Josiane Benz. L'ordre des logos est-il imposé? Peut-on disposer dans un ordre différent? En tout cas, nous, par rapport au plan de communication et aux règles, on vous le partage, du coup, ainsi. Et c'est important, en effet, de suivre cet ordre puisque le logo, en tout cas, la certification Caliope a été délivrée à votre organisme. Donc, il y a votre organisme, du coup, qui a obtenu la certification, du coup, Caliope, qui est délivrée, donc, par ICPF, qui est lui-même accrédité. Donc, en effet, nous recommandons d'utiliser tel quel, du coup, le bloc marque tel qu'il est communiqué. Une autre question de Rémi Roche. Faut-il que le logo Caliope soit accompagné à chaque fois de la catégorie d'action associée? Oui, donc, c'est une question qui concerne son site Internet. J'ai coupé un peu la question. Donc, en effet, le logo Caliope doit systématiquement être accompagné de cette mention-là. Il ne peut pas être présenté, par exemple, sur la page d'accueil avec la mention catégorie d'action et sur une autre page, non. Il faut, à chaque fois, que cette information soit associée au logo Caliope. Une question de Pierre Flamion. Quand est-ce que vous aborderez le sujet du CPF en webinaire? On l'a déjà abordé, justement, comme on l'a partagé dans le support. Vous avez le lien vers les précédents webinaires que nous avons réalisés sur le sujet. dont le dernier a été réalisé, du coup, en fin de l'année dernière. On prévoit, du coup, une autre session du fin mars. Donc, ce sera le 24. Vous retrouverez les informations sur notre site Internet dans la rubrique nos webinaires, donc les prochains webinaires. Une question de Marie-Claire Carnusini. Comment augmenter le nombre de clients grâce à Caliope? Ça, ça peut faire l'objet, du coup, d'un prochain webinaire, d'une prochaine thématique. Donc, nous le notons bien. C'est sûr que si nous devons aborder ce sujet, ça mériterait vraiment d'y accorder vraiment un webinaire, une session spécifique. Donc, nous le notons comme thématique. Et vous pouvez justement le spécifier dans les prochaines thématiques, dans le questionnaire de satisfaction, les prochaines thématiques que nous pourrons aborder. Donc, au niveau des questions, il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Il y a une question de Virginie Pierrat. Doit-on les mettre les uns à côté des autres ou l'un en dessous de l'autre? Ça va aussi. Après, tout dépend de comment vous comptez communiquer, mais vraiment pour respecter justement les tailles et puis après, les périmètres justement de communication, nous recommandons d'utiliser vraiment le logo tel quel. Après, si par exemple, en fonction de votre communication, dans la signature ou autre, vous avez besoin par exemple peut-être du coup d'avoir, voilà, peut-être pas l'un à la suite de l'autre, mais avoir du logo en dessous des deux autres, il est important que vous suivez vraiment les règles telles que c'est spécifié dans le plan de communication. Donc, nous, vous recommandons le mieux du coup, c'est vraiment d'utiliser le bloc marque tel quel. Oui, ça revient régulièrement du coup, cette question, le fait de positionner le logo Caliupi en pied de page, les documents, fiches de présence, tout ça, tous ces types de documents et donc, pareil, comme nous vous l'avons indiqué, nous avons bien demandé en effet précision à l'État et en effet, il recommande, il préconise en tout cas d'éviter pour éviter toute confusion et toute sanction. Nous, en tout cas, comme c'est un élément ou une question, une remarque qui est remontée très régulièrement, que ce soit la question, par exemple, du footer du site Internet ou la question du pied de page ou de l'entête, on va remonter du coup à l'État pour qu'ils apportent vraiment cette spécification dans la mesure du possible, bien sûr, cette spécification dans la charte d'usage ou encore dans le règlement d'usage. Mais aujourd'hui, la précision en effet qui a été apportée et que nous, en tant que garant, on doit faire en sorte que ce ne soit pas effectué, c'est de faire en sorte en effet que votre communication ne porte pas confusion par rapport à une communication sur une action spécifique. Le texte, donc, là, une question de Jean-Jacques Dépoux, Thomas, le texte Action de formation doit-il être écrit en rouge suivant le modèle logo combiné ? Alors, au niveau de la couleur du texte, on n'a pas de, il n'y a pas de recommandation exacte, ce qui est décrit par contre, c'est concernant la taille, donc la taille ne doit pas excéder celle de la mention processus certifié qui figure sur le logo Kayopi. Donc, en effet, ça peut être en rouge, ça, c'est un exemple qui est donné par, du coup, l'État et que nous, on reprend justement dans le plan de communication du certifié, mais après, vous pouvez le mettre dans une, en blanc ou en noir comme le reste de la mention, par exemple. Et également sur le style de la police, donc là aussi, c'est libre, donc vous pouvez très bien sélectionner une police qui figure dans votre charte graphique de votre organisme et ne pas prendre une police classique que vous pourrez avoir sur Word, par exemple. Donc, il y a Rémi Roche qui a demandé des précisions, visiblement, donc pour sa question par rapport à la catégorie d'action, si je mets le logo Calliope partout sans l'action de formation en dessous, c'est OK ou il le faut à chaque fois un texte en dessous quoi qu'il arrive. Comme, du coup, Thomas, en effet, l'avait indiqué, il faut que systématiquement, en fait, vous mentionnez la catégorie d'action. Ce n'est pas tant l'action de formation du coup qui est spécifiée, mais c'est votre catégorie d'action. Donc, s'il s'agit d'action de formation, quand vous allez partager, qu'importe le support, si vous le mettez partout, à chaque fois, le logo doit être accompagné, le logo Calliope doit être accompagné de cette mention. C'est obligatoire. Donc, c'est vraiment partout. Et ça rejoint d'ailleurs une autre question sur la carte de visite. Je ne sais pas si c'est la question que du traité nénée, mais ça rejoint aussi celle-là. Sur la carte de visite, il faut également la mention de la catégorie d'action à côté en dessous du logo Calliope. Et donc, si vous n'avez pas le logo de l'organisme, l'écrire à l'écrit pour bien faire le lien entre les deux. La remarque de Fabienne Gaud par rapport au discours concernant DataDoc qui stipule en effet que les OF étant certifiés doivent se rapprocher du certificateur qui transmettent justement les éléments et ne doit pas forcément déclarer dans DataDoc, nous, c'est parce qu'encore en ce début d'année, il y a certains opcos du coup qui se réfèrent encore à DataDoc. Donc, c'est plus dans ce sens-là où nous, nous recommandons si certains opcos vous demandent encore d'être référencés, de le faire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux opcos et aux financeurs, en effet, nous, on a cette obligation. Tous les certificateurs doivent transmettre la liste des certifiés de manière systématique en fait à la DGFP. Donc, ça, c'est ce qui est en place aujourd'hui et c'est ce qui devrait l'être. Maintenant, on a encore quelques opcos qui sont en transition. C'est pour ça, en ce début d'année, on le recommande. Maintenant, bien entendu, l'objectif, c'est incessamment sous peu ou peut-être c'est déjà le cas aujourd'hui, Datadoc va totalement en effet disparaître et tous les financeurs vont se baser sur la liste. Ce que nous, nous avons, nous avions encore eu en effet en début d'année comme information, c'est que certains opcos continuaient encore à s'appuyer sur Datadoc. Ce serait dommage que du coup, en effet, ils ne vous retrouvent pas sur Datadoc s'ils continuent encore à se fier là-dessus. Mais là, en théorie, ou en tout cas dans la pratique, normalement, tous les financeurs doivent se baser sur la liste publique des organismes certifiés qui se trouve dans la liste publique générale des organismes de formation. Et donc, nous, on communique systématiquement la liste de nos certifiés. Donc, vous êtes du coup censé être dans cette liste-là et si jamais vous n'y êtes pas, en effet, contactez-nous pour du coup qu'on puisse voir d'où pourrait provenir en effet le problème. Mais normalement, aujourd'hui, tous les problèmes qui nous sont remontés sont liés soit à une erreur de recherche, mais en tout cas, par rapport à la raison sociale, par exemple, l'organisme n'a pas forcément bien tapé ou peut-être que parfois, il y a un problème de déclaration d'activité ou peut-être du coup, les noms qui sont différents. En tout cas, il peut y avoir peut-être un souci à ce niveau-là, donc il faut surtout nous contacter ou sinon, parfois, c'est juste qu'en faisant la recherche, on oublie une lettre et on ne se retrouve pas. Mais en général, on vous apporte des précisions là-dessus. Une question de Jean-Jacques des dépôts. J'ai un logo ICPF certification pro. En tant que consultant, formateur espère, puis-je utiliser celui-ci à la place du modèle que vous proposez sur le modèle logo combiné? Non. Pour répondre à votre question, la réponse est non puisque vous ne pouvez pas l'intégrer dans le logo combiné puisque, en fait, dans le logo combiné, c'est un logo qui est spécifique à Calliope. Donc, le logo certification certifié ICPF pro ne rentre pas justement dans le cadre de cette certification. Donc, si vous voulez dans votre communication le mettre, vous pouvez par exemple le mettre à la suite et en indiquant que c'est bien vous en tant que consultant, formateur qui est certifié. Mais vous ne pouvez pas l'intégrer dans le logo combiné. Dans le logo combiné, c'est vraiment la mention comme quoi la certification a été délivrée par ICPF. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez en effet pas l'intégrer dans le logo combiné. Une question de Virginie Piera. Allez-vous nous envoyer la liste ? Donc, il me semble que c'est en lien avec ce que disait Néné juste avant. Donc, la liste est publique aujourd'hui. Vous pouvez très bien la télécharger depuis le site officiel du ministère du Travail. Vous tapez sur Google liste publique organisme de formation et vous allez atterrir sur une page du ministère du Travail et le fichier correspondant s'intitule organisme de formation. Je n'ai plus le nom exact. Mais en tout cas, on vous l'a rappelé sur les premières slides de la présentation et dans tous les cas, vous pourrez y accéder depuis le support. Nous vous l'enverrons après. En effet. Et c'est bien dans les slides sur les chiffres, il y a un lien qui est intégré où vous pouvez directement accéder à la liste. Est-ce que, Thomas, nous avons encore des questions ? Je n'en vois pas d'autres. Il me semble qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Oui, en effet, on a répondu à l'ensemble. Il y avait une dernière question de Rémi Roche. pour être bien sûr, ce n'est pas possible de faire de la publicité un poste insta-sponsorisé ou une story sponsorisée avec le logo Calliope sur le visuel. Ce qui est interdit et qui est spécifié dans la charte d'usage, c'est le fait de faire une publicité pour une action spécifique. Dès lors que la communication, elle est générale, encore une fois, vous pouvez effectuer du coup, votre communication. Donc, c'est ça qui est vraiment important et à garder en tête encore une fois par rapport à ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez faire. Et en effet, il y a Catherine Levesque qui, du coup, a remis sa question. C'était une des dernières questions aussi qui n'avait pas encore eu de réponse, même si nous l'avons traité par d'autres questions. C'est, est-ce que sur un devis, je ne peux pas écrire certifié Caliopi. Ça rejoint le retour que nous avons également eu et qui a été précisé plusieurs fois, c'est qu'en effet, les règles d'utilisation s'appliquent autant pour le logo que pour le texte, dans le sens où la marque, c'est vraiment la marque dans sa globalité. et donc, en effet, il est important que cette mention de Caliopi, que ce soit à travers le logo ou le fait de le spécifier, qu'il soit, du coup, fait dans des, pour une communication, en tout cas, générale, qui porte sur votre organisation ou l'ensemble de vos actions et faire attention, en effet, que ce ne soit pas spécifique. Et encore une fois, vu qu'en effet, il y a eu plusieurs remontées à ce sujet. Nous, on va le remonter, en effet, pour que ce soit une précision qui soit apportée par rapport à la charte d'usage, pour que ce soit vraiment clair, même si aujourd'hui, c'est déjà bien précisé dans la charte d'usage et dans le règlement d'usage également. Mais ça peut être intéressant, en effet, que la précision, que ce soit sur la mention et pas le logo en lui-même, ou encore le fait de l'avoir en en-tête ou pied de page, que ces sujets soient précisés, par exemple, dans le document. Mais en tout cas, nous, on a eu confirmation sur ce point-là, sur le fait qu'il faut faire en sorte systématiquement qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à la communication sur la marque et du coup, pour éviter vraiment toute sanction ou toute non-conformité, veillez à ce que ce soit vraiment sur, que ce soit votre support de communication, plaquette, que vous pourrez toujours accompagner, ou que ce soit dans votre brochure, que ce soit sur, du coup, un catémono, mais en tout cas, tout ce qui communique de manière générale, du coup, sur votre organisme et sur votre organisation et pas sur une action vraiment, du coup, spécifique ou dédiée. Oui, donc, une dernière fois, nous confirmons, donc, ce sera le mot de la fin, nous confirmons que le logo Caliupi ne doit pas figurer sur les factures, en effet. Donc, on va conclure. Merci, merci beaucoup pour toutes vos questions et pour toutes ces interactions qui nous permettent à la fois de nous, de vous apporter les précisions, mais également de connaître des cas spécifiques que nous pourrons toutefois, du coup, remonter à la DGFP pour que ce soit, en effet, bien clair jusqu'au lieu, du coup, ce sujet ou en tout cas, cette question de la communication sur la marque. Donc, on a été, en tout cas, je suis ravie, et on a été ravis de passer ce moment et cette session avec vous et d'apporter plus d'éclairage justement sur la communication concernant la marque. Oui, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai été également ravi de participer en tant qu'animateur, aussi présentateur de différentes slides. et voilà, j'espère avoir le plaisir de vous recroiser à notre prochain événement ICPF Networking qui aura lieu le 17 mars prochain. Vous avez le lien pour vous inscrire qui sera accessible depuis le support de présentation. Merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.